Ça fait un moment que j'ai envie de faire ça. Parlons Star Wars. C'est un concept qui est déjà sur ma chaîne, mais il y a deux problèmes avec ce concept. Le premier, c'est que je dois attendre toute la semaine avant de pouvoir récapituler ce qui s'est passé. Et le deuxième problème, c'est que ça nécessite du temps pour être préparé et que je n'ai pas systématiquement le temps de le faire le week-end pour tourner la vidéo. Et moi, ce qui me gêne, c'est que je parle de l'actualité de Star Wars, mais en décalé. Et pour échanger sur le sujet, ce n'est pas forcément évident. Et bien souvent, en une semaine, il n'y a pas forcément énormément d'infos, donc du coup, il faut que j'aille piocher dans des petites choses qui ne sont pas forcément intéressantes. Et moi, ce que je fais sur ma chaîne depuis ses débuts, c'est que, boum, j'allume la caméra, je branche mon micro et je vous parle. Vous voyez ? Et il y a cette relation de proximité, mais aussi d'instantanéité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que dans la journée, je peux avoir entendu une news, tout comme celle dont on va parler aujourd'hui, à savoir comme quoi Ezra serait peut-être le père de Ray. C'est une théorie. Et ça, je me dis, putain, je l'ai entendu début de semaine, je vais être obligé d'attendre fin de semaine pour pouvoir en parler brièvement dans la vidéo parlant Star Wars si jamais j'en fais une. Et oui, parce que je n'ai pas toujours le temps d'en faire une. Et moi, ça m'embête. Donc du coup, je pense remédier au problème en renouvelant un petit peu, en réagençant un petit peu ce concept de parlant Star Wars, en ne l'accent que sur un seul et même sujet qui va nous intéresser et qui sera sur l'actualité du jour. Et du coup, sur le coup, il va y avoir plein de parlants Star Wars. Tout dépend de l'actualité. Tout dépend de si j'ai envie de réagir. Ça permet beaucoup de choses, dont une chose essentielle, à savoir que vous aurez mon avis tout de suite. Moi, je pourrais vous le partager tout de suite parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse. Moi, quand j'ai une info qui m'intéresse, j'aimerais pouvoir vous en parler et pas attendre la fin de semaine. Mais en même temps, vous, ça vous permettra d'échanger avec moi dans les commentaires, mais aussi d'échanger entre vous sur ce sujet-là qui nous intéresse et qui intéresse le monde de Star Wars vu que ce seraient en général des news qui feront un peu de buzz, qui seront intéressantes pour qu'on puisse en parler ensemble. Donc, écoutez, moi, je ne peux que vous dire... C'est parti ! Parlons Star Wars ! Et donc, après cette intro assez énorme, je pense que ça ne durera pas aussi longtemps pour les prochaines, on va donc parler de cette théorie comme quoi, apparemment, Ezra serait le père de Rey et que Ezra serait incarné par Benicio Del Toro. Alors, pour replacer les choses dans leur contexte, on savait qu'un certain Benicio Del Toro serait dans Star Wars 8. On sait en parallèle qu'il y a une série qui se déroule et qui s'appelle Star Wars Rebelle, dont j'ai vu les deux premières saisons et dont vous avez mon avis. Je n'ai pas encore commencé la saison 3, donc je peux avoir omis certaines choses à propos du personnage de Ezra. Le tout, maintenant, c'est de se dire comment ça se fait que ces deux personnages-là pourraient être en relation. Eh bien, il y a une théorie sur Internet qui fait beaucoup de bruit en ce moment, comme quoi Ezra, dans Rebelle, pourrait, à un moment, donner naissance à Rey, mais passer du côté obscur. D'où le fait qu'à un moment, Luke se serait chargé, aurait pris en charge Rey et l'aurait exilé sur Jakku pour ne pas qu'elle suive le même exemple que son père. Et là, j'ai vu beaucoup d'avis, dont certains avis qui revenaient régulièrement, comme quoi ce serait débile de faire ça, sachant que Star Wars Rebelle est une série suivie par peu de monde, ou du moins toutes les personnes qui connaissent les films Star Wars ne connaissent pas forcément Star Wars Rebelle, et j'étais le premier. Non, mais pour dire que c'est vrai, si jamais il s'avère être Ezra, beaucoup de gens seront perdus. Mais attendez ! Parce que moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. C'est parce que moi, je ne le vois pas comme ça du tout. Je crois sincèrement que ça peut être possible sans que ça ne perde personne. Pourquoi ? Et comment ? Tout simplement en le présentant. Alors, pas en faisant toute sa vie. Pas en le présentant, en disant voilà, il a fait ça et tout. Non, 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 non. Écoutez, Disney nous dit depuis le début le... Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un sujet... Non, ils nous le disent surtout pour Snoke. Ils disent que ce sera un méchant inconnu. Mais je crois qu'ils ont dit un jour aussi que les parents de Rey étaient... pourraient être... ou du moins seraient de parfaites inconnues ou du moins que le personnage n'est pas connu ou qu'on ne l'a encore jamais vu. Je crois que c'était ça. Franchement, je ne sais plus. Et bien, je me dis dans ce cas, autant qu'ils aillent au bout de leurs idées. Et dans ce cas, dans le 8 quand Benicio va être introduit et quand il va nous être révélé qui il est tout simplement, il va nous être révélé comme étant quelqu'un qui aurait basculé du côté obscur qui s'appelle Ezra Brager et qui se révélerait être le père de Rey. Boum ! T'as vu Star Wars Rebelle ou pas ? T'en as rien à foutre ! Tu l'as vu, tant mieux, tu connais son passé. Tu l'as pas vu, tant pis ! Pour toi, c'est un parfait inconnu. Mais, je sais, je sais, je sais, vous allez me dire, mais oui, mais... Mais dans ce cas, alors, les gens ne connaîtraient pas bien d'où il viendrait, son histoire. Et cela aurait beaucoup moins d'impact de savoir qu'il est le père de Rey. On ne saurait pas pourquoi Rey a autant de pouvoir. D'un coup, pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce qu'elle est dans cette situation ? Tout ça, enfin, c'est... Ce serait... On aurait beaucoup moins d'explications. Mais moi, je fais le lien avec autre chose. Notamment dans Star Wars 3, avec... Même Star Wars 2. Star Wars 2 avec le Conte de Kou et Star Wars 3 avec Grievous. Je suis désolé, mais moi, quand j'ai vu Star Wars 2 et quand j'ai vu Star Wars 3, Conte de Kou et Grievous, je me suis dit, d'où ils sortent ? Je me suis dit, mais... C'est qui ? On les a vus ? Voilà. Et Grievous et Doku, ils sont introduits où ? Dans des séries ? Dans The Clone Wars ? Je sais ce que vous allez me dire, encore une fois. Oui, mais The Clone Wars, ça a été fait après. Ça a été fait après Star Wars 3, donc ils ont eu le temps de le creuser. Mais où est le problème de le faire avant ? Justement ! Il y a même encore plus d'intérêt de le faire avant. Parce que si tu le fais avant, beaucoup de personnes vont pouvoir comprendre l'histoire, même si c'est pas tout le monde. Je sais que tout le monde ne regarde pas Rebels, mais au moins ça en fait une bonne partie qui du coup comprendront les choses et qui aussi pourra faire un lien gigantesque. Déjà qu'on a eu des liens dans Rogue One, on voit que Disney a repris le truc. Il veut que ce soit canon. Et Star Wars Rebels, il faudra bien que ça aille quelque part un jour. Et alors, à moins que tout le monde meure, je suis d'accord. Est-ce qu'ils voudront réitérer ce qui a été fait dans Rogue One ? Je sais pas. Mais en même temps, on peut se douter que c'est quand même possible. Il y a aussi au sujet de Kanan, tout le monde dit qu'est-ce que serait devenu Kanan et tout. Bon, je pense que les survivants resteront des survivants rebelles qui pourraient être tués plus tard ou qui resteront anonymement parmi les rebelles. Que Kanan, lui, pourrait crever. Et par contre, que Ezra, oui, lui, parce qu'en plus, l'âge de Ezra dans Star Wars 8 correspondrait à l'âge de Benicio. donc, ça fait déjà un argument supplémentaire. Mais tout ça, je trouve que... J'ai pas vu encore la saison 3 de Rebelle. Mais on sent que Ezra, il commence à basculer. Vous voyez ? Et alors, moi, j'ai juste vu une image de Ezra dans... Juste une image, apparemment, il se serait coupé les cheveux. Je sais pas comment. Mais Benicio a aussi une coupe assez courte. Bon, je sais, c'est un argument de merdasse. Mais ça vient juste de me venir à l'esprit. Mais je dis juste que personnellement, je réagis très peu en général aux théories que j'entends sur Internet. Mais là, celle-là, elle me plaît beaucoup. Vraiment. Vraiment, elle me plaît. Et je sais, je sais que je vous dis toujours oui, mais ce serait con de lier un truc que les gens ne connaissent pas bien. Mais c'est là où je veux vraiment vous dire que c'est pas forcément un problème si jamais on peut se détacher de la série en le présentant, en montrant ou par des flashbacks ou tout simplement par un personnage qui l'introduit en disant qui il est de manière globale pour qu'on puisse saisir l'impact du personnage et qu'après, justement, on puisse creuser le personnage en allant regarder la série. Pour moi, c'est pas quelque chose qui me semble insensé. Alors peut-être qu'on peut se dire oui, mais putain, qu'il n'y fout. Le fait de savoir qui est le père ou qui sont les parents de manière générale de Rey, c'est vraiment un truc qui putain devrait nous sauter aux yeux mais qui devrait être en même temps tellement impactant qu'il devrait vraiment créer quelque chose tout comme ce qu'avait créé le « Je suis ton père » de Dark Vador. Mais je pense que c'est là justement où on tombe dans le piège parce que imaginez dans le 8, ils nous font une révélation du père de Rey qui a autant d'impact que le Dark Vador dans l'épisode 5. Ça donnerait un champ libre, un boulevard à ceux qui critiquent Star Wars et qui pourront dire gaiement « Oui, mais du coup, ça fait trop copie du 5. » De toute façon, on nous l'avait dit que ça ferait copie et puis de toute façon, on a déjà commencé à le voir avec le 4 entre le 4 et le 7. Ça donnerait un géant boulevard. Alors que s'ils le font d'une manière un peu détournée, ça peut le faire. Ça peut le faire s'ils le font bien. Non, franchement, je crois à 25% que cette théorie soit possible. C'est déjà énorme. Attention, 25%, pour moi, c'est que c'est déjà une très bonne théorie. J'irais même jusqu'à 30%. Mais ouais, je pense à 30% parce que c'est vrai qu'on est encore sûr de rien, on n'a aucun argument ni quoi que ce soit, mais tout ce qu'on peut en déduire, c'est vraiment alléchant. Mais après, les 70% restants du fait que je n'y crois pas, c'est tout simplement parce que si on est rationnel, c'est vrai qu'il faut connaître la série et que je ne sais pas comment ils vont le faire pour que ça ait un impact. Parce que je suis désolé, mais révéler les liens de parenté, tout ça dans Star Wars, alors il y en a beaucoup qui disent que du coup, ça ferait copie, mais je ne suis pas du tout d'accord. Après tout, Star Wars a toujours été une histoire de famille, donc je suis désolé. Ce serait totalement normal qu'on sache déjà de une, qui sont les parents de Rey et de deux, ce serait totalement normal que ça ait sur nous un impact et pas juste pour faire référence à épisode 5, non. Donc pour moi, ce serait quelque chose de normal et j'avoue que si c'est Ezra, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ne leur fera rien. Ou peut-être justement ils trouveront une méthode pour que ça nous fasse quelque chose. Peut-être que tout le long ils vont introduire personnages dans Star Wars 8 et après ils vont nous faire une révélation à la fin. Écoutez, je ne sais pas. Ça n'empêche pas que ce soit le père de Rey pour autant et que ce ne soit pas Ezra. Bon, voilà. Parce que Exit Ezra, si c'est un mec qui a été, qui a basculé du côté obscur qui connaissait Luke qui a mis au monde Rey et que Luke aurait déposé Rey sur Jakku pour éviter qu'elle fasse comme son père parce que son père aurait été tout simplement l'un des nombreux parents qui auraient laissé leur enfant dans l'académie Jedi de Luke et voilà. Et Luke il se serait du coup occupé de cet enfant-là dont le père aurait basculé du côté obscur. là là non plus en fait même si c'est ça ça n'aurait pas d'impact de savoir qui est son père. Donc autant faire en sorte que ce soit Ezra. Pourquoi ? Parce que autant que ce soit un inconnu autant faire que ce soit Ezra au pire. Comme ça les gens pourront aller creuser dans Star Wars Rebelle pour savoir qui il est. Non je ne sais pas franchement cette théorie-là elle me plaît beaucoup et je comprends je conçois ce que vous voulez dire par le fait que bon peu de gens connaissent Rebelle et que du coup ce serait bizarre mais moi ça ne me gêne pas plus que ça. Bref je crois que je vais vous laisser là. Ça fait déjà un bon petit moment que je blablate ça fait combien de temps je ne vois même pas. Ah ouais ouais ça fait déjà pratiquement un quart d'heure ouais. C'est cool. Bon je vais vous laisser je ne sais pas ce que vous en pensez moi c'était vraiment autant un avis à chaud qu'un avis réfléchi c'est bizarre parce que j'y réfléchis pendant la semaine mais pas intensément et là j'y réfléchis vraiment au moment de vous faire cette vidéo-là donc mais c'est vraiment ce que je pense par contre ça je ne reviendrai pas sur la décision c'est vraiment ce que je pense mais voilà j'aimerais vraiment savoir aussi ce que vous en pensez savoir un peu s'il y a des choses qui ne vont pas des incohérences et qui pourraient totalement démonter cette théorie-là bref allez je vous laisse là je vous souhaite de maintenir vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous et que la force soit avec vous et que la force soit avec vous et que la force soit avec vous